Dans ce camp mort et sauvage, entouré de murs de fer, il nous semble vivre en cage, au milieu d'un grand désert, au cœur de détresse, où nous devrons sans cesse Le Conseil départemental des Alpes-Maritimes, depuis 20 ans, travaille de façon inlassable pour transmettre à cette jeunesse le fait qu'il y a eu des moments atroces et qu'il ne faut plus jamais les revivre. J'apprécié Rémi J'éme Bé Didier J'éme Détienne J'éme J'éme Je J'éme 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 Les élèves ont eu des livres, ont vu des photos, quelquefois des films. Mais ici, ils voient la réalité, l'immensité du crime. Donc il faut continuer à faire les voyages à Auschwitz. C'est le meilleur moyen pédagogique qu'on puisse trouver pour montrer les crimes contre l'humanité, où peut conduire la folie des hommes de construire des usines pour assassiner le plus rapidement possible des hommes, des femmes, des enfants. La visite des fourcs trématoires, je pense que ça a été un moment très compliqué. Toute la visite, du début jusqu'à la fin, était très dure, émotionnellement. La masse de cheveux, les chaussures, et je pense à ça quelque chose qui restera toute ma vie. On voit ici les baraques de Birkenau. Ces baraques sont pour moi extrêmement émouvantes, parce que c'est mon père qui en a construit certaines. Il a été déporté le 17 juillet 1942 ici. Les conditions de vie dans lesquelles ils vivaient, les chaussures et tous leurs effets personnels. La visite du camp, ça les a beaucoup marqués. Je me suis inspirée de ce que je ressentais. J'ai écrit comment je pensais à cet endroit, comment on devait maintenir cette mémoire. Et de se dire qu'il y a énormément de personnes qui sont passées ici et qui ont vécu un enfer. Comme le département le dit, ce sont des passeurs de mémoire. Et l'idée, c'est d'arriver à transmettre ça à leurs camarades qui n'ont pas eu la chance de partir. Le travail va se faire à partir d'un travail photo. Ils vont choisir deux, trois photos qu'ils auront prises au cours de la journée. Écrire un titre et un texte, expliquer pourquoi est-ce qu'ils ont choisi cette photo-là ou ces photos-là. Qu'est-ce qui les a touchées. Sous-titrage Société Radio-Canada